Les trophées de la transformation écologique, c'est un concours qui propose aux étudiants dans leur dernière année d'études de présenter à un jury d'experts leur mémoire ou leur thèse. C'est du recyclage de mémoire ou de thèse de fin d'études. Et le recyclage, c'est notre métier. C'est un grand honneur, je suis assez fière d'avoir reçu ce trophée. C'est aussi un bel accomplissement, c'est un projet qui a été fait en équipe. Je l'ai soutenu, mais c'était quelque chose qu'on a apporté à plusieurs. Je suis bien contente qu'on ait ensemble cette reconnaissance. J'ai trouvé qu'on avait été extrêmement bien accompagnés, à la fois par l'équipe de communication de Veolia, mais aussi par les experts qui se sont vraiment plongés dans nos rapports, dans le sujet, pour pouvoir nous poser des questions précises et éclairées. On a essayé de mettre les étudiants à l'aise, les étudiantes. L'objectif n'était pas qu'ils passent un examen, mais vraiment qu'ils nous présentent leurs travaux. Et ça a été une expérience très riche pour moi, de voir l'enthousiasme et la maturité de ces stagiaires. Ça nous fait grandir de voir ces présentations des étudiants et des étudiantes, et de voir leur professionnalisme, mais aussi leurs engagements pour la protection de la planète. C'est une première étape pour l'avancée de mon travail. Et ça fait une belle transition pour rentrer dans le monde du travail. Ce trophée est vraiment en phase avec une génération plus engagée sur le plan écologique et sociétal. Il faut le faire. L'intérêt pour des établissements comme le nôtre, de participer à ces trophées, est de pouvoir d'une part challenger nos étudiants en les mettant en situation de présenter, de défendre un projet vis-à-vis de professionnels. C'est une manière particulièrement valorisante d'être présent dans l'entreprise et de pouvoir s'illustrer au travers de la réussite de nos élèves. Et c'est aussi entretenir un lien régulier en étant assez souvent ou régulièrement finaliste de ces trophées. En 2022, on espère avoir encore plus de pays, encore plus de candidats, mais avec des dossiers qui sont toujours aussi exceptionnels, parce que notre exigence, elle restera la même.